On est dans l'atelier de BMX Avenue et aujourd'hui on va vous montrer comment monter un rotor sur un BMX. C'est parti ! Alors là on vous a préparé toutes les pièces nécessaires au montage de un rotor. Donc on a un rotor complet, avec dedans vous trouvez la gyro-tabs, le rotor, câble inférieur et supérieur, les gyro-tabs afin de pouvoir fixer le câble inférieur sur le câble et ensuite nous avons le petit plus BMX Avenue, le levier Odyssey M2 qui est spécialement conçu pour les motors et qui permet un réglage plus simple de celui-ci. Alors première étape sur un vélo complet, c'est le démontage du frein à câble classique. Tout d'abord on dévisse le triangle afin de pouvoir enlever le câble gain. Il faut décrocher le câble du levier. Nous enlevons la poignée afin de remplacer le levier de frein par le levier M2. On replace la poignée, fixer le levier sur le guidon, montage des gyro-tabs. Mise en place du rotor et de la gyro-plate sous la potence. Desserrez les vis latéraux de la potence. Le rotor Odyssey G3 complet vous est livré avec une entretoise à fixer sous la potence afin que le rotor ait assez de place pour pouvoir fonctionner. Plate au-dessus de celle-ci, placez la potence. Lors du remontage, profitez-en pour mettre un filet de graisse sur votre bouchon de fourche. Donc là nous allons monter le câble supérieur qui est entre le levier de frein et la gyro-plate qu'on vient d'installer. Grissez légèrement la boule de câble. Mise en place de la butée de gain pour le levier M2. Nous passons à l'installation du câble inférieur. Les gaines sont toujours livrées longues de manière à ce qu'on puisse les recouper à la longueur de chaque cadre. Dévaille-vient dans la gaine avec le câble afin d'élargir celui-ci après qu'il se soit resserré avec la pince pour un coulissement maximum. Mettre en place une butée de gaine. Faire passer le câble dans le triangle de frein. Mettre en place le câble du pont T. Maintenant, il faut mettre en tension les câbles. Le système rotor est en place. Il ne reste plus qu'à le régler. Viens tendre la butée au niveau du levier afin que les câbles soient tendus. Tendre la vis de réglage au niveau de la gyro-plate jusqu'à ce que le rotor soit en tension. Il ne reste plus qu'à tendre ce câble afin de rapprocher les patins. tendre les ressorts de façon à ce que les deux patins touchent la jante en même temps. Maintenant que les réglages sont terminés, il ne reste plus qu'à couper le circuit de câble. Afin de favoriser le glissement des câbles dans les gaines, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile. Voilà, pour finir, n'oubliez pas de serrer la potence. Maintenant, vous savez monter un rotor. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller aller au magasin. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, merci d'avoir suivi ce Out2. Salut, c'est Mathieu de PNX Avenue avec Vince Ocommand. Aujourd'hui, on va vous montrer comment monter un rotor sur un vélo complet. Allez, c'est parti !